L'histoire que je m'apprête à te lire s'intitule Dépareillé, écrite par Marie-Francine Hébert et Geneviève Dépré. Tourne la page lorsque tu entends le son de la clochette. J'ai un papa, une maman et une rose. Rose, c'est ma meilleure amie. J'ai aussi un Léo, mais lui, je ne préférais ne pas l'avoir. Moi, sa meilleure amie? Rose a une maman, un papa et une blanche. Elle a aussi un Léo, le même que le mien, qui passe son temps à nous faire les gros yeux. Ce n'est pas grave, dit Rose. Rose et moi, on a du plaisir ensemble. Léo, lui, n'aime pas s'amuser, on dirait. Dès que les adultes ont le dos tourné, il fait tout pour nous embêter. Faisons comme s'il n'était pas là, dit Rose. Rose aime chanter, danser, se déguiser, faire la fête, rire aux éclats. Moi aussi, j'aime ça. Rose aime les histoires qui font peur un peu. Sourire, rêver, réfléchir. Moi aussi, j'aime ça. Rose aime le soleil, les flaques d'eau, les arcs-en-ciel, la lune et les étoiles. Moi aussi, j'aime ça. Rose aime les animaux, petits et gros, les poissons, les papillons et les oiseaux. Moi aussi, j'aime ça. Rose aime les mots doux, les bisous, les câlins et les proutes sur le ventre. Moi aussi, j'aime ça. Mais alors que j'aime les souliers qui courent vite, Rose, elle, préfère se balader pieds nus. Chaque fois qu'elle le peut, elle enlève ses bas et ses souliers. Le problème, c'est qu'elle finit toujours par égarer un bas. Pas moyen de le retrouver, comme aujourd'hui. Ses parents sont découragés. Dans le soir de Rose, il ne reste que des bas dépareillés. Ce n'est pas grave, dit Rose. Le lendemain, elle met un bas jaune à poids bleu et l'autre rayée rouge et jaune. Dès que Léo aperçoit Rose, il la traite de bébé Lala qui ne connaît pas ses couleurs. Tous les autres font pareil. Sinon, gare aux gros yeux de Léo. Et elle se retrouve toute seule dans un coin. Pauvre Rose. Moi, je ne sais pas quoi faire. D'un côté, il y a Léo avec ses gros yeux. De l'autre côté, mon ami qui ravale ses larmes. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Toute la soirée, je cherche, je cherche. Au matin, j'ai trouvé et personne ne me fera changer d'idée. Blanche, tu t'es trompée de bas, dit maman. Je ne suis pas trompée. Pas trompée du tout, je réponds. Dès que Léo m'aperçoit avec un bas rose et rouge et l'autre blanc et orange, il me traite de bébé Lala qui ne connaît pas ses couleurs. Tous les autres font pareil. Sinon, gare aux gros yeux de Léo. Je me retrouve dans le coin, moi aussi. Ce n'est pas grave. Rose et moi, on est ensemble. Les autres, eux, ne s'amusent pas beaucoup. Car Léo fait tout pour les embêter. Le jour suivant, deux autres arrivent avec des bas dépareillés. Bébé Lala, leur dit Léo. Nya, nya, nya. Et nous voya, et nous voilà, quatre à jouer ensemble. Le jour d'après, on est trois de plus. Et puis cinq. Finalement, tout le monde porte des bas dépareillés, sauf Léo qui se retrouve seul dans un coin. L'air piteux et les larmes aux yeux. Pauvre Léo. Quelqu'un lui demande s'il veut jouer avec nous. Oui, il veut. Mais sans être obligé de porter des bas dépareillés. J'aime ça, moi, les bas pareils, dit Léo. Ce n'est pas grave, répondent les autres. Depuis ce jour-là, plus personne ne se dispute au sujet des bas et des couleurs. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Sous-titrage FR ?